Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue sur ce webinaire sur les élections du CSE. Avant de commencer, en attendant que tout le monde arrive, je vais juste présenter rapidement l'outil qu'on utilise pour le webinaire qui s'appelle Livestorm. Pour tous les participants, à droite, vous avez un chat où vous pouvez échanger avec nous. Il y a une partie questions où vous pouvez nous poser les différentes questions et elles seront répondues durant le webinaire. Et enfin, il y a une partie sondage où vous pouvez accéder à des questions déjà posées et vous pouvez d'ores et déjà y répondre. Normalement, c'est assez simple d'utilisation. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'utilisation dans le chat, on y répondra. Et du coup, je me présente. Moi, c'est Alban de Lito. Lito, c'est une solution pour accompagner les élus CSE dans tout ce qui est gestion d'avantages aériens, communication, budget, toute la partie paiement. Pour ce webinaire sur les élections du CSE, on a Aliénor de Gaugan Avocat avec Charlotte. Je vous laisse peut-être vous présenter rapidement. Oui. Alors, du coup, moi, c'est Charlotte Gosselin. Je travaille chez Vogan Avocat. Je suis avocate en droit social, aussi bien du côté des salariés que du côté des employeurs. Et j'interviens dans tout ce qui est problématique, contentieux individuels et tout ce qui est collectif et notamment la mise en place des élections. Moi, Aliénor de Volver, je travaille avec Charlotte Gosselin également au sein de Vogan Avocat. Et de la même manière, on intervient en conseil en contentieux, que ce soit en relations individuelles ou collectives. Et on a un champ vraiment très large puisqu'on peut être amené à conseiller nos clients. Donc, dans ce cadre-là, plutôt des problématiques RH type mise en place des élections ou procédures disciplinaires, ce genre de choses. Et également, dans le cadre de mise en place de licenciements collectifs pour motifs économiques. Voilà. Donc, c'est vraiment plutôt un chiffre relativement large d'accompagnement. Parfait. Merci. Et on a aussi Max de Wichos, du coup, qui va intervenir sur le webinaire. Max, pareil, je te laisse te présenter. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Max. Je suis un cofondateur et le directeur du développement de Wichos. Wichos, c'est une solution qui facilite la mise en place du CSE pour toute taille d'entreprise. On accompagne surtout des startups et TPE pour gérer à la fois tout ce qu'il y a avant, le scrutin et dont on va parler aujourd'hui, comme les documents administratifs, puis ensuite proposer le vote de manière électronique. Donc, c'est une solution en ligne qui couvre l'ensemble du processus pendant plusieurs mois. On travaille main dans la main avec le conseil juridique qui est en place dans l'entreprise à chaque fois, donc très souvent, les avocats en droit social. Parfait. Merci à vous. Peut-être juste avant de commencer, je précise juste que le webinaire sera accessible après en rediffusion. Donc, si jamais vous avez des collègues qui n'ont pas pu y participer, n'hésitez pas à partager le lien. Ils pourront accéder au contenu. Et ce webinaire s'inscrit dans une série de différents webinaires qu'on a faits sur le CSE. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page Livestorm pour voir les autres webinaires si ça vous intéresse. Parfait. Du coup, Charlotte Allénor, je vous laisse commencer. Alors, du coup, on va vous expliquer les dix étapes qu'on a essayé de synthétiser pour la mise en place du CSE. Sachant que, comme vous le savez, maintenant, le CSE regroupe les anciennes instances du personnel qui étaient les délégués du personnel, le CHSCT et le comité d'entreprise. Donc, en fonction de la taille de vos effectifs, plus ou moins de 50 salariés, les attributions du CSE sont différentes. Mais quoi qu'il en soit, si vous n'avez plus de honte mariée, vous êtes dans l'obligation de mettre en place un CSE. Et moi, je voulais juste vous préciser que là, ce qu'on va vous détailler, c'est les étapes légales obligatoires. C'est-à-dire qu'il est important de vérifier aussi dans vos conventions collectives s'il n'y a pas des dispositions particulières sur les élections du CSE. Donc, nous, on a un focus sur les dispositions légales, mais il faudra toujours penser à regarder dans votre convention collective les dispositions particulières éventuelles. Donc, concernant les dix étapes clés, on a essayé d'être très synthétiques. Donc, la première étape, ça va être la présentation des différents seuils d'effectifs. La deuxième étape, le cadre de mise en place. La troisième étape, c'est le rétro-planning. Vous allez voir que c'est quelque chose de très important et important de bien établir en amont du processus électoral. En étape 5, nous avons l'accord de mise en place du CSE. L'étape 5, c'est le protocole d'accord préélectoral. L'étape 6, les listes électorales. Ensuite, l'organisation du scrutin, le déroulement du scrutin, les résultats du vote et enfin, la proclamation des résultats. Alors, les seuils d'effectifs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux seuils d'effectifs à prendre en compte. Le premier, c'est pour la mise en place du CSE. Donc, le CSE est obligatoire dans lesquels qui ont pris de 11 salariés sur 12 mois consécutifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si, pendant 11, vous avez 11 salariés pendant 11 mois consécutifs, mais que le dernier mois, vous passez en dessous de la barre des 11 salariés, vous n'avez pas l'obligation de mettre en place le CSE. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième seuil d'effectifs, c'est que les effectifs, on va s'en servir pour calculer le nombre de membres à élire au sein du CSE. Donc, par exemple, pour une entreprise de 11 à 24 salariés, on n'aura que un titulaire. Pour une entreprise de 25 à 49 salariés, on aura deux titulaires. Et c'est ce deuxième seuil d'effectifs qui nous permet aussi de calculer, donc, un, le nombre de recours en temps du personnel et deux, le nombre d'heures de délégation mensuelles que va avoir chaque membre du CSE. Le calcul des effectifs, il est très important puisque pour calculer les effectifs, on prend en compte d'une manière générale tous les salariés qui sont liés à l'entreprise par un contrat de travail. Donc, que ce soit un CDU, un CDD, etc. Les salariés exclus, donc on exclut les CDD qui remplacent en général des salariés donc on ne peut pas les compter deux fois. On exclut également tout ce qui est apprenti stagiaire. Ce qu'il faut savoir également, c'est que tous les salariés qui sont « assimilés » à l'employeur, donc ils sont liés à l'employeur par une délégation de pouvoir, on les prend en compte pour calcul des effectifs, mais on verra ensuite avec Aliénor que, par contre, ils ne sont ni électeurs ni éligibles. Une fois qu'on a fait la liste de tous nos salariés, ceux qu'on prend en compte, ceux qu'on exclut, on va calculer les effectifs au prorata du temps de présence. Par exemple, un PDI qui travaille à temps complet, on le compte pour une unité. S'il est à temps partiel, on proratise et les CDD vont être la même règle. Il y a un petit cas particulier pour les salariés mis à disposition puisque les salariés qui sont mis à disposition dans vos entreprises pour qu'ils soient pris en compte dans votre entreprise dans les effectifs. Il faut qu'ils travaillent dans votre entreprise depuis au moins un an. Nous, en général, ce qu'on vous conseille de faire, c'est d'envoyer un petit fourrier à toutes les entreprises sous-traitantes pour demander quels sont les salariés qui sont chez vous qui travaillent depuis au moins un an dans votre entreprise. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, vous allez voir ensuite par la suite que ces salariés mis à disposition, ils peuvent aussi voter chez vous. Donc, c'est important également de les interroger pour savoir si les salariés ont déjà fait un choix de vote pour voter dans l'entreprise sous-traitante ou dans l'entreprise utilisatrice. Très clair. Et petite question, si jamais il y a une entreprise qui a moins de 11 salariés qui ne dépasse donc pas le seuil, est-ce qu'elle peut proactivement faire le choix d'élire quand même un CSE malgré tout ? Elle peut, oui. Bien sûr, oui. Elle peut. Ce n'est pas une obligation, mais elle peut tout à fait décider illatéralement de faire plus que légal. Il n'y a pas de sujet. Je passe sur l'étape 2, du coup. Alors, l'étape 2, je ne sais pas si ça vous concerne vraiment compte tenu de vos effectifs, mais en règle générale, ce qui se passe, c'est que dans les entreprises de plus de 50 salariés, quand on a deux établissements distincts, on met en place un CSE au sein de chaque établissement plus un CSE central tout en haut. Donc, je ne sais pas si ça vous concerne vraiment. En tout cas, c'est important de se poser en amont de la mise en place d'élections pour regarder le périmètre. Où est-ce qu'on a besoin de mettre en place nos instances représentatives du personnel, que ce soit le CSE, les CSSCT ou aussi les représentants de proximité, puisqu'en réalité, les établissements distincts, donc en fait, ils sont mis en place par rapport d'entreprise, à défaut par rapport avec les CSE ou à défaut par décision de l'employeur. Et l'accord qui est en place, on le verra par la suite, le nombre d'établissements distincts, il met également en place les représentants de proximité. Donc, c'est important, vous, que vous posiez en amont et que vous regardiez en fonction de l'établissement et de la rencontre d'attention personnel que vous souhaitez mettre en place au sein de votre entreprise. Mais en même temps, je suis sûr que ça concerne beaucoup d'auditeurs aujourd'hui compte tenu de vos effectifs. Surtout qu'il faut bien avoir en tête qu'ici, c'est une répartition d'établissements qui est propre à votre dialogue social, au CSE. Ce n'est pas forcément obligé de matcher avec vos établissements au sens juridique. Ce n'est pas parce que vous avez une filiale ou alors un site à Bordeaux ou un autre à Toulouse que ça doit être deux établissements au sens du CSE. Ce ne sont pas des établissements au sens juridique ici, mais c'est bien ce que vous, vous décidez de créer, comme l'énonçait Charlotte, en fonction du CSE et du dialogue social que vous voulez mettre en place. Alors, le rétro-plané, ça, c'est une date très importante. On a essayé de vous synthétiser les différentes étapes avec les différents délais. La première étape, c'est l'information des salariés et cette information, en fait, elle doit se dérouler au plus tard, 90 jours avant le premier tour. Donc, vous, ce que vous devez faire, c'est que vous devez estimer votre premier tour et en fonction de ça, vous comptez 90 jours avant maximum et là, vous devez informer les salariés de la date prévisionnelle du premier tour. Ensuite, il y a l'invitation des organisations syndicales. Alors, nous, en général, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est qu'on informe les salariés et le même jour, on envoie les invitations aux OS, comme ça, au moins, c'est fait, et le même jour, on envoie également le courrier pour les salariés mis à disposition pour savoir s'ils veulent voter chez nous et s'ils sont présents depuis plus d'un an chez nous. Comme ça, tout est fait. l'invitation des OS, donc, à partir du moment où on les a invités et la réunion de négociation, il doit se dérouler 15 jours francs maximum. Ensuite, on a le premier tour et entre le premier tour et le second tour, pareil, on doit avoir 15 jours entre les deux tours. La petite spécificité, c'est que pour les entreprises de 11 à 20 salariés maximum, à la différence des autres, en fait, la première étape, c'est qu'on va informer les salariés et on va leur dire qu'ils ont 30 jours pour se porter candidat et en fait, à défaut, si quelqu'un veut se porter candidat, les élections s'arrêtent. Si on a un candidat, c'est à ce moment-là qu'on doit inviter les OS. Donc, en fait, on informe les salariés, ils ont 30 jours pour se porter candidat. Si on a un candidat, on invite les OS à négocier le protocole d'accord préélectoral, mais si on n'a pas de candidat, et ça, c'est une exception pour les TPE, le processus électoral s'arrête et on aura un procès verbal de carence. Donc, Max, je te laisse peut-être compléter ce rétroplanning pour tout ce qui est vote électronique aussi à anticiper. Voilà, pour avoir une vue pratique, finalement, s'il faut vous donner un estimatif, il faut imaginer que toutes les étapes qu'a détaillées Charlotte ici, ça va prendre entre deux et trois mois selon votre configuration. Il y aura des périodes de temps pendant ces deux mois sur lesquelles vous n'aurez pas grand-chose à faire. Il y a simplement un délai qui s'écoulera. Simplement, si vous n'avez pas commencé ces étapes-là bien en amont, l'information des salariés ou l'invitation aux OS, vous ne pouvez pas faire votre premier ou deuxième tour. De manière concrète, à partir du moment où vous démarrez, l'étape qui va vraiment borner la suite, c'est l'invitation des OS puisque vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez toujours pas faire la réunion moins de 15 jours après cette invitation. Il faut compter environ six à sept semaines entre le courrier que vous envoyez aux OS et la date de premier tour. Vous rajoutez à ça le deuxième tour, puis le délai de contestation derrière, vous obtenez vos deux, trois mois de processus. Voilà comment vous pouvez réfléchir pour imaginer vous votre date de premier tour. Si vous dites que vous commencez le processus la semaine prochaine ou dans 15 jours, vous ajoutez à peu près six semaines à ça pour avoir votre jour de premier tour. Est-ce que vous nous entendez ? Alors moi, je vous entends très bien. On range à l'écran. Les slides sont partis, je les rajoute. Vous les voyez. Petite question, si jamais il y a un PV de carence, combien de temps après doit... Quel est le délai à attendre avant de remener des élections ? Alors en fait, il n'y a pas de délai. Par contre, les OS ou les salariés peuvent demander la mise en place d'élections, mais il y a un délai minimum de six mois. C'est-à-dire qu'ils doivent au moins attendre six mois avant de demander une mise en place d'élections. Par contre, si personne ne demande la mise en place, vous n'avez pas de délai spécifique pour refaire des élections. C'est parfait. C'est désolé, Alban, mais nous, on ne voit pas que les slides. Je vais peut-être essayer de rafraîchir la page parce que... que vous m'entendez. Moi, tout est figé. Moi, je vous entends et normalement, on voit mes slides. Tu m'entends bien, Alban ? Oui. OK. Moi, je peux cliquer sur rien. Et Max, tu vois bien mes slides ? tout est figé dans Lifestore, mais je ne sais pas si c'est moi ou si c'est... Donc, concrètement, je vois un peu de la slide et un peu des superposés. Désolé pour les intervenants, les participants, ça va, on va ravancer dans six minutes. je ne sais pas si vous avez des questions sur la partie planning, rétro-planning, en tout cas, n'hésitez pas à les poser en direct. On y répondra soit pendant la présentation, soit à la toute fin. Oui, Chantal Hénor, vous voyez bien la slide ? Oui, c'est bon. Ok, parfait. Entre-temps, Max se reconnecte aussi, il avait un problème de son. Ok, donc, je propose qu'on avance pour continuer sur l'étape suivante. Donc, ça, on avait... Ah oui, non, mais du coup, après rétro-planning, c'est la négociation de l'accord de mise en place du CSE. Et ensuite, l'étape 5, on verra, c'est la négociation du pape. Et en général, les deux se font au même moment. Nous, c'est ce qu'on fait. En fait, il faut savoir que l'accord de mise en place du CSE et le pape, c'est deux accords distincts. Distincts pourquoi ? Parce que les règles de majorité sont différentes. Pour l'accord de mise en place du CSE, c'est la majorité de droits communs, donc c'est 50%. Et cet accord de mise en place du CSE, il nous sert à quoi ? Il nous sert à, comme on l'avait dit auparavant à délimiter le nombre et le périmètre des établissements distincts, à mettre en place les CSSCT, les représentants de proximité, à aménager des consultations, à aménager aussi qu'il y ait consultation récurrente. Par exemple, si on décide de faire une consultation tous les trois ans sous la formation stratégique, au lieu de tous les ans, on peut le faire par cet accord. Donc là, pareil, ça nécessite d'avoir déjà des OS et une majorité en place pour négocier cet accord. Et à défaut, s'il n'y a pas d'OS en place, du coup, vous appliquerez les règles légales et vous ne pouvez pas aller au-delà unilatéralement. Et ensuite, l'étape d'après, le protocole d'accord préélectoral. Donc, comme on disait tout à l'heure dans d'être planning, on convient d'inviter toutes les OS à négocier le peuple, à établir leur liste de candidats et cela par tout le conseil d'envoyer un collier recommandé avec accusé de réception. Ça permet du coup d'avoir une preuve. Il faut faire très attention au délai posto parce que, comme on a vu tout à l'heure, le délai entre l'invitation et la réunion de négociation, c'est 15 jours. Et le délai de 15 jours, il faut raconter la première présentation du courrier. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir une preuve et de prendre en compte tout ce qui est aussi délai d'acheminement. Souvent, on recommande 17 jours finalement entre l'envoi de la lettre et la réunion puisque c'est bien le délai d'information de 15 jours dont parle Charlotte plus le délai postal donc pour un recommandé avec deux jours normalement, ça va. C'est ça, on doit bien anticiper de prendre en compte ces délais en plus. On invite les 5 OS qui sont représentatifs au niveau national. Donc, vous, je pense qu'il n'y a que ça qui vous concerne parce que je pense que vous avez déjà d'OS en place mais si c'est le cas, vous devez aussi inviter les OS qui sont au sein de vos entreprises et en général, on s'adresse aux unions départementales. Ça, c'est pour le petit courrier. La négociation du PAP, comme je vous disais, ce n'est pas les mêmes règles de majorité que l'accord CSE. Pour le PAP, c'est la double majorité. La double majorité, c'est quoi ? C'est la majorité des OS qui vont venir à la négociation et la majorité, les 50 % en fait. Et concernant les thèmes de négo, là encore, c'est différent de l'accord de mise en place du CSE puisque dans le PAP, on négocie quoi ? On négocie les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, la répartition des sièges entre les collèges, le nombre de représentants et les heures de délégation, le nombre et la composition des collèges, etc. Pareil, il y a quelques thèmes qui nécessitent en plus l'unanimité des organisations syndicales comme le nombre et la composition des collèges. Et là, si personne ne vient ou si vous n'avez pas d'Ouest au sein de votre entreprise et que personne ne vient négocier le PAP, du coup, vous ne pourrez appliquer que le legal, vous ne pourrez pas aller au-dessus et par exemple, vous ne pourrez pas décider d'augmenter le nombre de représentants personnels et les heures de délégation par exemple. Peut-être qu'on peut préciser, Charlotte, les adaptations qui sont possibles étant donné la période d'urgence sanitaire, puisque c'est finalement du bon sens, les élections ne sont pas en marge de ce qui se passe pour le reste du monde du travail, c'est-à-dire que cette réunion-là qui doit normalement avoir lieu physiquement dans vos locaux, quand vous convoquez les OS avec le courrier recommandé, il y a bien un jour, une heure et un lieu sur lesquels vous les accueillez à la réunion, donc de manière concrète, ils ne viennent pas à chaque fois, mais ça arrive, il faut s'y préparer. Si vos documents sont prêts, c'est une réunion qui se passe très bien et qui va très vite, surtout dans une petite structure. Pendant cette période d'urgence sanitaire, vous pouvez tout à fait, et ça a été autorisé, les convoquer à une réunion qui se fait à distance, il faut que dans ce cas-là, les consignes pour pouvoir vous joindre soient très précises, c'est absolument important de bien donner toutes les coordonnées, évidemment, vos coordonnées mail et téléphone, en plus d'un jour et créneau précis pour la réunion. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligés pendant la période d'urgence sanitaire d'être physiquement dans vos locaux et que vous avez quand même la possibilité d'organiser l'élection en télétravail ou à distance. Il y a une question qui me semble intéressante, il y a quelqu'un qui demande où trouve-t-on la liste des organisations syndicales à contacter et je voudrais du coup peut-être revenir sur qui on va inviter pour cette réunion. Du coup, les organisations syndicales à contacter, donc là, il y a marqué hors 5 OS niveau national. C'est un peu caduque, je pense, comme question. Donc, en fait, c'est sur Internet, tout simplement. Par exemple, vous tapez Union départementale Paris CFDT et vous aurez l'adresse, ce qui est pas mal pour vous assurer que c'est la bonne adresse, vous pouvez leur passer un petit coup de téléphone avant pour vous assurer que vous envoyez au bon endroit. Et après, sinon, c'est les délégués syndicaux que vous avez déjà normalement dans votre entreprise que vous en avez. Voilà, mais surtout, attention à ne pas vous rendre la vie plus compliquée qu'elle n'est. Ce qui est bien, c'est que si vous n'avez pas d'organisation syndicale chez vous, il n'y a pas besoin de prévenir plus que les 5 représentations. Cette liste-là, elle est facile à trouver. Vous avez même le droit d'écrire au siège national. C'est à eux, après, de rerouter correctement les informations et le courrier. ce n'est pas la peine d'aller chercher une liste beaucoup plus locale liée à votre quartier ou secteur d'activité ou autre. Voilà, le protocole d'accord préélectoral, quand vous utilisez un outil comme WeChoose, il est généré automatiquement selon les informations que vous renseignez. Il est ensuite validé et complété par votre avocat, mais ça vous épargne cette étape chronophage de la rédaction du document, comme le rétro-planning que vous obtenez aussi automatiquement. sauvegarder dans votre agenda Outlook ou Google pour avoir toutes les étapes bien au clair et puis surtout contrôler que vous respectez les fameux délais qu'on a évoqués par ces trois mois, quinze jours, etc. En ce qui concerne étape 6, ça concerne la liste électorale. Les listes électorales, elles sont établies par collège et comme vous l'avez indiqué à Charlotte, elles sont réfléchies au moins quatre jours avant le premier cours. et c'est important justement de savoir qui est électeur et qui peut être éligible parce que les conditions ne sont pas les mêmes en fonction du statut que la personne désire avoir. Donc, en ce qui concerne les électeurs, il y a plusieurs conditions. La première, c'est naturellement d'être salarié de l'entreprise, mais on le verra après, ça peut être un peu important de le préciser, notamment pour les salariés mis à disposition. Il faut être âgé de 16 ans révolus et la condition d'ancienneté pour être électeur, elle est fixée à trois mois minimum au sein de l'entreprise. Il faut naturellement n'avoir pas fait l'objet d'interdictions qui vous empêcheraient d'avoir accès à vos droits civiques, notamment les peines de prison, ce genre de choses, et ne pas être assimilé à l'employeur, comme vous le disait Charlotte, c'est-à-dire que tout ce qui est mandataire, sociaux, etc., vont être pris en compte dans l'effectif pour déterminer si vous devez ou pas mettre en place un CSE. En revanche, ils ne pourront pas être électeurs ni non plus éligibles. En ce qui concerne les salariés mis à disposition, en fait, il faut effectivement leur demander en amont s'ils souhaitent participer aux élections. En revanche, il faut préciser qu'ils pourront être uniquement électeurs et ils ne pourront pas être éligibles. Et ils pourront être électeurs uniquement s'ils bénéficient d'une ancienneté de 12 mois au sein de l'entreprise utilisatrice et s'ils refusent en fait d'exercer leur droit d'être électeurs dans leur société, je dirais, d'origine, puisqu'ils ne peuvent pas être électeurs à deux endroits différents. Donc, c'est un choix à faire et c'est ce que disait Charlotte, il faut leur demander en amont pour pouvoir justement effectuer ce calcul des personnes qui vont être électeurs. En ce qui concerne les personnes qui veulent être éligibles, qui vont vouloir se porter candidat, il faut qu'ils soient, donc il faut qu'ils remplissent les premières conditions que je viens d'énoncer, c'est-à-dire qu'ils soient électeurs pour avoir 18 ans révolus et là, la condition d'ancienneté est bien plus élevée puisque c'est en fait en coordination avec les fonctions qui vont à terme être exercées, connaître un peu l'entreprise et donc la condition d'ancienneté ici est d'un an au sein de l'entreprise et de la même façon, pour ne pas avoir une sorte de conflit d'intérêt avec les missions qui pourraient être exercées au sein du CSE, la personne qui est éligible ne doit pas être conjoint, partenaire de paxe, concubin, ascendant ou descendant, frère, sœur ou même allier au même degré de l'employeur. Voilà pour ce qui est de la liste électorale. Je fais juste une toute petite précision sur la parité puisqu'on en a beaucoup entendu parler. Alors ça, ça s'applique surtout pour les sociétés qui vont avoir au moins deux sièges à pourvoir en fonction de leur effectif puisque en fait, si vous avez un seul siège à pourvoir, par définition, vous ne pourrez pas appliquer la parité et donc c'est la seule hypothèse dans laquelle on peut accepter effectivement qu'il n'y ait pas d'alternance homme-femme sur une liste électorale. Max, en général, moi ce que je vois dans l'EPAP, ce qu'on fait, mais tu me diras ce que tu en penses, c'est que nous, en général, on met justement, on calcule déjà la parité dans la répartition. je pense que c'est ce que vous faites aussi. Pardon, oui, effectivement, en fonction de l'effectif qu'on a évoqué tout à l'heure, on a la proportion qui donne, la proportion à respecter dans les listes, mais c'est ce qu'évoquait Aliénor, c'est même à partir de trois sièges finalement que c'est préignant, puisqu'il y a un seul siège, par définition, on ne peut pas forcer. Et à deux sièges, on a le droit d'avoir une alternance homme-femme quand bien même on est par exemple une énorme majorité de femmes dans l'entreprise, on a le droit d'avoir un homme qui se présente, on ne peut pas l'exclure. Donc à un ou deux sièges, vous n'êtes finalement pas contraint par la proportionnalité, la meilleure définition, par la proportionnalité qui est déjà en place dans votre effectif de l'entreprise. Voilà ce qu'il faut retenir ici. Donc en ce qui concerne l'étape numéro 7, c'est l'organisation matérielle en tant que telle du scrutin. En ce qui concerne le temps et le dur du scrutin, en fait, ça va être affiché au sein de l'entreprise puisque l'employeur a une obligation d'informer les salariés donc de la date, l'heure et le lieu du scrutin. Et vraiment, il faut prendre en considération ces informations qui sont cruciales puisque c'est des informations qui, lorsqu'elles font défaut, peuvent entraîner l'annulation des élections. Donc vraiment bien affichées sur les panneaux qui sont dédiés dans l'entreprise ou alors même s'il y a un intranet ou quoi que ce soit, mais s'assurer que l'employeur a bien informé les salariés de la tenue et des modalités en fait de ce scrutin. Alors la date de scrutin, il y a comme beaucoup d'autres choses en réalité et fixée par le PAP puisque le PAP c'est vraiment le support des élections, c'est ce qui va vraiment déterminer le périmètre et les modalités de ces élections du CSE. Donc effectivement, ça sera indiqué dans le PAP le premier, le second tour, l'heure, etc. Et en ce qui concerne vraiment les modalités et les moyens matériels du vote, alors Max nous en parlera, il y a effectivement le vote électronique pour simplifier effectivement les choses, mais quand on vient à des modalités vraiment pratiques et physiques, je dirais, l'élection, elle a lieu tout le temps à bulletin secret, y compris en cas de vote électronique et elle peut effectivement avoir lieu outre par voie électronique, par correspondance et à ce titre, il faut que ce soit prévu dans le PAP puisque ce n'est pas, je dirais, la modalité de base, donc il faut vraiment le prévoir dans le PAP et ça fait partie de cette négociation. En ce qui concerne l'organisation physique du scrutin, il faudra prévoir un isoloir au tout moyen permettant de garantir la confidentialité, mais ça, voilà, c'est des choses qui peuvent être prévues, il y aura une salle de prévue pour ça, vraiment s'assurer, je pense qu'il faut vraiment le préciser, la prérogative vraiment primordiale, c'est d'assurer la confidentialité du vote pour éviter toute annulation des élections au cas où le secret ne serait pas respecté. Donc effectivement, pour compléter tes propos, Alimor, prévoir un isoloir, prévoir des urnes, on peut aussi prévoir des bulletins de couleurs différentes et tout ça, c'est repris dans le PAP. Moi, j'ai même des clients, parce que c'est vrai qu'il y a sur Internet, on peut trouver justement tout ce qui est isoloir, urnes, etc., on peut les commander, mais moi, j'ai des clients qui ont fabriqué eux-mêmes leur urne, qui ont fabriqué eux-mêmes leur isoloir, enfin là, il n'y a pas vraiment de règle, tant que la confidentialité, ce qu'on disait, est respectée, il n'y a pas de règle particulière. Peut-être que Max, tu veux peut-être intervenir concernant le vote électronique. Vous partagez un petit peu exactement les retours pratiques, ce qu'il faut bien retenir finalement, c'est quand même que les contraintes sont lourdes, qu'on fasse ça de manière physique ou électronique, tous les petits détails qu'ont évoqués Charlotte et Alionor sur ce qui encadre ces élections, le code électoral, c'est normal, puisqu'on veut absolument privilégier l'anonymat, le secret, donc on ne peut pas faire ça concrètement avec une boîte à chaussures qui circule au milieu de l'open space, de manière électronique, c'est la même chose, on ne peut pas envoyer, je ne sais pas, un mail ou un sondage d'Ooodle à tout le monde, c'est absolument contraire, vos élections seraient annulées par la suite, donc de manière physique, c'est assez lourd, il faut réunir les gens dans une salle avec un matériel aux bonnes dimensions, etc. De manière électronique, il faut absolument souscrire un pressataire qui est reconnu et qui propose un vote électronique écrypté, encadré, reconnu une fière de confiance par l'ACNI. À partir de là, il faut retenir que quand vous utilisez un prestataire, tous ces contrôles légaux et très techniques ne vous incombe pas du tout, c'est la responsabilité du prestataire qui a ses documents et vérifications clés en amont pour que le vote se fasse bien à bulletin secret avec une procédure de connexion qui certifie que tout le monde ne peut voter qu'une seule fois et ça reproduit exactement dans ce cas-là le vote électronique les mêmes étapes que le vote physique, c'est-à-dire que vous avez toujours des membres de bureaux dont on va parler à Léonore, vous avez une liste d'émargement que vous pouvez suivre et vous savez exactement qui a voté, vos résultats sont générés automatiquement, on en parlera tout à l'heure, c'est aussi intéressant puisque c'est une contrainte assez lourde. Le code électronique, il peut se faire dans n'importe quel cas de figure, vous pouvez maintenant l'imposer dans l'entreprise, donc vous n'êtes pas forcément obligé de le discuter avec vos salariés, il faut évidemment qu'au sens pratique, ce soit faisable pour eux de se connecter, de voter, c'est du bon sens, vous ne pouvez pas l'imposer si les gens n'ont jamais d'accès à un ordinateur par exemple. Voilà, les documents particuliers qui sont imposés pour stipuler la mise en place du vote électronique, ça figure dans le pape, comme l'expliquait Charlotte, puisque ce sont plutôt les modalités pratiques d'accès au vote qui, elles, doivent figurer dans le pape, qui doivent mentionner le fait qu'on va voter de manière électronique, à quel endroit du site, on va se connecter, via quel site internet, quelle heure, quel jour, comment va se faire la connexion ? Voilà. Les outils de vote électronique aujourd'hui permettent à vos salariés de voter depuis l'entreprise ou chez eux, via un smartphone ou un ordinateur, il suffit d'une connexion internet et c'est tout à fait sécurisé. On a en général un code confidentiel qui nous est propre et puis on peut après voter pour les différentes listes et candidats. Et puis ce qu'on a à l'habitude de voir aussi, c'est que, tu me diras ce que t'en penses aussi Max, mais moi j'ai l'impression qu'en fait, le vote électronique, il y a beaucoup plus de participants qui ont fait du vote électronique que qui ont fait du vote physique parce que le vote électronique, mine de rien, c'est quand même beaucoup moins contraignant pour les salariés. Ils ont juste à cliquer, ça peut se faire sur un smartphone, hop, ils votent quand ils veulent, le week-end, le soir. Exactement. En fait, c'est exactement ce que tu as mentionné, Charlotte, on lève des contraintes avec le vote électronique. Aujourd'hui, on a quand même de plus en plus d'entreprises qui ont du télétravail, qui ont des locaux assez étendus, parfois une petite antenne régionale. Ou ne serait-ce que des rôles qui font qu'on est souvent en déplacement et en rendez-vous. Si on est commercial ou plein d'autres métiers qui font qu'on n'est pas beaucoup présent physiquement. Physique dans l'entreprise, c'est vraiment ultra contraignant. Ça a lieu sur une seule journée. Il faut y penser entre 9h et 17h. Descendre dans une salle, etc. C'est tout sauf pratique. Donc, c'est vrai qu'on a une participation qui est très limitée. Alors que le vote électronique permet de lever tout ça. Donc, il faut quand même faire une bonne communication autour du projet pour que les gens se sentent impliqués. Mais on a un moyen d'accès pratique qui est beaucoup plus facile puisqu'on peut le faire en quelques minutes et à distance. Et c'est un point intéressant que tu mentionnais, c'est qu'on a le droit de voter sur plusieurs jours même en vote physique. Sauf qu'en vote physique, on ne le fait jamais parce que c'est trop contraignant. Il faut monopoliser des personnes dans une salle qui tiennent un bureau de vote le lundi, le mardi, le mercredi. Donc, c'est inenvisageable. Alors qu'avec le vote électronique, c'est facile en fait de le faire sur plusieurs jours. Ça aussi, c'est une petite souplesse supplémentaire qui permet aux salariés, s'ils n'ont pas pu participer parce qu'ils étaient en congé ou sur un gros événement de travail le jour J, de participer le lendemain. C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, Pax, parce que nous, typiquement, on a eu ce cas-là. On avait effectivement un client qui avait plusieurs établissements, voire plusieurs chantiers en fait, et même des horaires différents en fonction de ses salariés. Il y a des entreprises qui ont des salariés qui ne travaillent pas fortement en même temps. C'était un vrai casse-tête de trouver un créneau qui convienne à tout le monde et comme tu le dis, aussi des personnes qui puissent tenir le bureau de vote aussi parce qu'effectivement, il faut que le bureau de vote soit ouvert pour tout le monde. Donc, ça crée des contraintes logistiques vraiment pas possibles. Et pour le coup, ils ont eu recours au vote électronique pour faciliter justement les élections puisque, au moins, ça permettait à tous les salariés qui n'étaient pas forcément sur les mêmes rythmes de travail de pouvoir voter et aussi aux personnes qui étaient en région puisqu'il y avait différents établissements de différents chantiers sans forcément qu'il y ait plusieurs TSE pour leur permettre de ne pas avoir à faire 200 ou 300 kilomètres juste pour venir mettre un bulletin dans une ronde. Exactement. C'est des contraintes auxquelles le vote électronique répond très bien, les aménagements d'horaire et l'éloignement géographique. Nous, on a fait souvent du vote électronique en usine, par exemple, pour des gens qui n'utilisent pas l'ordinateur au quotidien mais l'ordinateur a été mis à disposition par l'employeur et ça se passe très bien. Il y a toute une communication des modes d'emploi très simples qui se font et la participation est exceptionnelle. Sur des chantiers, on a déjà eu 98% de participation parce que le vote, c'est vraiment très simple. Ils participent pendant leur pause déjeuner en général ou café et puis ça permet, malgré des horaires très étendus, parfois 24 heures sur 24 dans une entreprise, de pouvoir voter. Il faut bien imaginer, encore une fois, désolé si j'enfonce les portes ouvertes mais avec du vote physique, dans ce cas-là, on ne peut absolument pas laisser une petite urne ou une boîte à chaussures et dire aux gens vous venez participer quand vous voulez. Donc, il y a un cadre horaire très défini et surtout, des membres de bureau qui sont là. Donc, grosso modo, c'est quasiment impossible 24 heures sur 24. sur le scrutin en tant que tel. Donc, on l'a dit un peu plus tôt, il y a un bulletin de vote qui est prévu par le Pape. Pourquoi ? Puisqu'en fait, au sein du Pape, on peut déroger à certaines règles légales et décider que telle ou telle personne feront partie du bureau de vote à défaut d'une telle négociation au sein du Pape. En fait, le bureau, simplement, il est composé du salarié le plus jeune et du plus âgé, à savoir que le plus âgé sera donc désigné de facto le président du bureau de vote. Au même titre que les urnes ou les bulletins, il faut bien dissocier en fait un bureau de vote pour chaque collège. Donc, ça, c'est très important en pratique. Et effectivement, ça aussi, ça multiplie, je dirais, les coûts puisque la société va devoir non seulement avoir recours à plusieurs bulletins de vote et plusieurs urnes, mais aussi plusieurs personnes pour constituer un bureau de vote par collège. Donc, ce bureau de vote est également là pour assurer le contrôle des élections, donc pour veiller effectivement à ce que, par exemple, la confidentialité soit conservée, à ce que les personnes glissent bien les bonnes urnes, les bons bulletins aux bons endroits, etc. Et donc, du coup, ça va assurer aussi la veille en fait à la régularité des opérations électorales. Et c'est également ce bureau de vote qui va procéder au dépouillement du scrutin et proclamer les résultats en dressant justement le PV. Alors, on y reviendra un peu plus tard, mais c'est un serfac qui est relativement fastidieux en fait à remplir et Max vous en dira deux mots avec les élections sous format électronique qui facilite véritablement et considérablement cette étape. Et en ce qui concerne le déroulement du scrutin en tant que tel, vous le savez certainement tous, c'est un scrutin de liste à deux tours avec une représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et de la même façon que le bureau de vote, les votes sont séparés pour les titulaires et suppléants et pour chacun des collèges également. Voilà. En ce qui concerne le premier tour, normalement, quand c'est une mise à nouveau, je dirais une réélection, il faut que le premier tour il ait forcément lieu 15 jours avant l'expiration des mandats, mais j'ai cru comprendre que dans le cadre de l'audience d'aujourd'hui, ça sera plutôt une première mise en place et donc du coup, il faudra juste garder 15 jours en fait entre le premier tour et le second tour. Ah, Léonore, rappelez qui sont les candidats du premier tour. Ah oui, oui, effectivement, le premier tour, il est réservé aux OS représentatives, donc s'il y a à prendre des candidats et à défaut, le deuxième tour, tout le monde peut se porter candidat pour le second tour. Oui, c'est des candidatures libres, à savoir que la différence aussi qui existe entre le premier et le deuxième tour, c'est qu'on exige que le quorum soit atteint lors du premier tour, ce qui n'est pas le cas pour le second tour. Et donc, ce second tour, comme je le disais, il est organisé dans les 15 jours du premier tour en cas d'absence de quorum ou d'absence totale ou partielle de candidature et si jamais vous avez, comme le disait Sherlock, pas de candidat ou quoi que ce soit, dans ce cas-là, vous établirez ce qu'on appelle un PV de carence. Je ne sais pas, Max, tu pourras nous dire, mais si c'est le cas, votre vote électronique, par exemple, vous avez peut-être des générations aussi automatiques de PV de carence ? Oui, tout à fait, exactement comme le CERFA, le PV de carence, il est généré automatiquement. Il faut bien retenir que s'il n'y a pas de candidat, quand on est plus de 20 salariés, le process, il reste finalement le même que les salariés se soient présentés et puis après qu'ils aient participé ou pas, vous avez la même lourdeur administrative de documents à remplir. Tout ça, c'est généré automatiquement par l'outil, effectivement. Donc, voilà, bien comprendre que le premier tour est réservé aux organisations syndicales en place chez vous, ici. Parfois, il y en a qui font l'amalgame avec les organisations syndicales que vous avez convoquées à la Réunion, ça n'a absolument rien à voir. Ce sont bien des salariés de l'entreprise qui se présentent mais qui représentent officiellement un syndicat au premier tour. Donc, pour faire simple, c'est tout à fait classique de ne pas avoir de premier tour. Il ne faut pas être gêné avec ce concept-là. On n'a parfois qu'un seul tour qui s'appelle quand même le deuxième, c'est simplement une chronologie. On ouvre un premier tour pour les organisations syndicales. Si personne ne représente une organisation syndicale dans l'entreprise, on passe au deuxième, n'importe qui se présente au deuxième et en plus, on n'a pas besoin de quorum comme le disait Alionor, donc c'est beaucoup plus simple. Voilà, je me permets de dire ça parce que c'est ce qu'on constate. Il y a des petites structures pour lesquelles il n'y a pas d'organisation syndicale. Finalement, l'élection se fait sur un seul tour mais il reste le deuxième. Parfois, on nous demande si on peut du coup, comme il n'y a pas eu de premier tour, avancer le deuxième ou le mettre à la place. Non, on va respecter qui a été fixé au démarrage. Pour le bureau de vote, je me permets peut-être de donner un petit conseil puisque ce qu'on observe assez souvent, alors je n'irai avoir tenu officiellement ces propos, mais le fait de solliciter automatiquement le plus jeune et le plus âgé, il faut faire attention à ce que ça ne soit pas une contrainte et vous mettez, vous, des bâtons dans les roues. La mission du bureau de vote, elle est assez simple. Je crois qu'Alionor va peut-être la détailler après où on a parlé. Finalement, s'il y a une chose à retenir, c'est surtout qu'il faut qu'il soit disponible. Ce n'est pas très compliqué ce qu'ils ont à faire. Simplement, si le plus jeune, c'est un commercial qui a rendez-vous toute la journée, le plus âgé, alors je fais un petit peu des clichés, désolé, c'est quelqu'un du comité de direction qu'on va avoir du mal à solliciter, ça va vraiment vous contraindre le processus de vote et le scrutin. Vous allez perdre du temps, ça va tout ralentir. Donc, il faut bien avoir surveillé que ce bureau de vote que vous constituez là n'est pas une contrainte et un frein au déroulé du scrutin de manière concrète. On peut aussi se porter volontaire pour être membre du bureau de vote. Donc, vous pouvez gentiment essayer d'aller chercher des volontaires qui seront des volontaires un petit peu suggérés. Si vous avez des gens en qui vous avez confiance dans le bureau d'à côté, qui sont disponibles le jour J, ils vont avoir la porte volontaire, c'est-à-dire concrètement que vous les nommez membres de bureau, ils sont OK pour faire cette mission-là. Si vous êtes sûr que le jour J, entre 9h et 10h, ils sont parfaitement disponibles, c'est souvent bien plus simple que d'utiliser la date de naissance qui peut tomber un peu sur n'importe qui. Voilà, c'est plutôt une façon d'adapter de manière un petit peu plus fluide dans votre cas de figure le processus électoral que, voilà, le conseil que je donne là, le plus jeune et le plus âgé, ça peut aussi très bien fonctionner dans certains cas de figure. C'est la même chose avec le collège. On a souvent des entreprises qui ont une majorité de cadres, par exemple, et puis très peu de personnes dans un autre collège et qui nous demandent si elles peuvent faire un collège unique. Tout à fait, c'est possible. Voilà, là, on commence à rentrer dans des cas particuliers. Donc, pour retenir, c'est que vous avez des aménagements possibles, c'est très important d'être accompagné par votre avocat en droit social sur ces sujets-là. Ça doit figurer dans le PAP. Mais voilà, moi, je donne souvent l'exemple, on a organisé les élections d'accord hôtel avec 1 200 salariés, ils ont fait un collège unique. Donc, c'est possible. Mais ça ne doit pas être écrit tel quel dans le protocole d'accord. On ne peut pas imposer un collège unique, il faut une utilité juridique pour inviter les autres collèges à rejoindre le collège de cadres et faire en sorte que tout le monde soit dans le même collège si c'est, encore une fois, du bon sens et une adaptation pratique à la situation de l'entreprise. Si on n'a qu'un seul siège, c'est logique, on ne va pas faire deux collèges. Même quand on en a deux, finalement, on a deux sièges à élire. Si on a un collège qui ne représente que deux ou trois salariés, ça n'a pas trop de sens de lui allouer automatiquement un siège alors qu'il n'y a que deux ou trois salariés. Voilà sur les petites adaptations pratiques, sur cette partie collège, membres de bureau et puis premier et second tour qui n'ont pas forcément lieu tous les deux à chaque fois. Parfait, c'était très clair. Je passe à la suite pour les résultats du coup. Voilà, donc les résultats, c'est, enfin, je dirais, c'est comme ça, ça paraît simple, mais c'est relativement technique. Donc, on a pris le parti de ne pas trop rentrer dans les détails parce que je pense qu'on va tous vous perdre parce que c'est vraiment relativement compliqué. Enfin, en ce qui concerne le dépouillement, en tout cas, il faut savoir que c'est le bureau de vote qui va procéder au dépouillement. Alors, quand vraiment c'est des élections qui engendrent vraiment un nombre de votants relativement important, le bureau de vote peut être assisté de scrutateurs. Ça évite de passer trop de temps au dépouillement et ils sont vraiment là pour aider justement à comptabiliser les voix exprimées et les votes exprimés par les électeurs. Et il faut savoir que ce dépouillement ne peut pas avoir lieu dans une salle à l'abri des regards ou quoi que ce soit. Il faut toujours que les électeurs puissent avoir accès libre en fait au dépouillement pour pouvoir vérifier que, enfin, vérifier, je mets des guillemets, mais pour pouvoir vraiment voir que, voilà, s'assurer que le dépouillement a été fait en bonne et due forme. et si ce n'est pas le cas, ça peut engendrer un risque d'annulation des élections. Donc, encore une fois, voilà, il faut que ça soit fait au su et à la vue de tous. Et en ce qui concerne le résultat en tant que tel des scrutins, il faut que chaque liste reçoive autant de sièges que le nombre de voix recueillis par elle. Après, en ce qui concerne le comptage vraiment des voix, etc., je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est vraiment compliqué. Peut-être que, Max, tu peux nous en dire un mot et ça peut justement vous donner une idée de la facilité que le vote électronique peut vous apporter dans ce cadre-là puisque c'est vraiment une étape très, je dirais, compliquée en pratique. Oui, tout à fait, Yonor, je te rejoins, je pense que le plus simple, c'est de ne pas rentrer dans le concret mais surtout de bien nous faire confiance sur le fait que c'est compliqué d'abord puisque les résultats, ce qui compte, c'est de les obtenir, c'est bien, mais il faut bien avoir en tête qu'on a les résultats par collège et puis à chaque fois le titulaire est suppléant donc même avec une configuration assez simple, par exemple deux collèges, on a quatre résultats à obtenir avec des règles de calcul qui sont très particulières, qui peuvent varier. Déjà, il y a une difficulté pour les calculer et puis après, il y a une vraie difficulté pour les proclamer, c'est-à-dire remplir les résultats. On ne peut pas faire ça sur un petit bulletin libre ou un fichier Excel. On a un vrai formulaire administratif de type CERFA où vous imaginez une déclaration d'impôt mais qui ne se ferait pas en ligne. On va tout renseigner dans les bonnes cases donc finalement, c'est long, fastidieux et puis compliqué. Concrètement, même quelqu'un qui l'a fait des centaines de fois, c'est très facile de se tromper parce qu'encore une fois, je vais avoir trois exemplaires de chaque CERFA à remplir. Donc, si je reprends mon exemple de deux collèges titulaires suppléants, j'ai du coup 12 CERFA à remplir, se tromper sur un petit pourcentage ou une case cochée avec 12 CERFA alors que là, j'ai une entreprise qui aurait par exemple 27 salariés, j'ai 12 CERFA, c'est vraiment lunaire mais c'est très long, fastidieux avec une vraie source d'erreur. Donc, avec un outil de vote électronique, les CERFA, ils sont remplis et générés automatiquement au format officiel. Vous avez déjà les adresses inscrites, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est les signer pour les envoyer effectivement à chaque fois en trois exemplaires. D'une part, à l'inspection du travail en deux exemplaires, en un exemplaire au CTEV. Et justement, ça soulève un point, tu me fais le lien, en cas de rature sur le CERFA et sur les nombres de voix recueillis par une liste, ça c'est vraiment très important parce que si jamais vous avez trop de rature sur les votes exprimés pour une liste, dans ce cas-là, on prend juste tous les votes qui ont été exprimés pour cette liste-là et on les divise par le nombre de sièges qu'il y a. Donc ça, ça peut engendrer vraiment, je dirais, ça va fausser en fait les votes qui ont été exprimés par les électeurs et c'est vraiment dommage pour éviter ce genre de problématiques qu'effectivement, le vote électronique peut vraiment solutionner cette complication. Et là, je vois qu'il y a une question aussi, a-t-il besoin, y a-t-il besoin d'intervention d'un ministère de justice ? Alors non, c'est pas légalement, c'est pas du tout obligatoire. Donc non, la réponse est non. Est-ce qu'il y a des contraintes au fait que les membres du bureau de vote soient candidats ou pas du tout ? C'est dans le PAP que ça se définit ça ? Justement, il faut faire attention à ça, oui. Oui, vas-y, ça va si tu veux, je ne sais pas. Non, j'allais juste dire qu'il faut bien veiller à la neutralité, en fait, c'est ce qui est important dans le bureau de vote. Donc, il faut faire présentation à ça et par rapport aux membres du bureau de vote, pour aux gens que tu disais, moi, ce que j'ai l'habitude de faire aussi, c'est que je conseille à mes clients en amont les prévenir, en fait, de voir avec eux s'ils sont déjà disponibles, parce que ça, ça ne sert à rien de vous interdit de vous rapprocher soit du plus âgé ou plus jeune pour voir s'ils sont disponibles et donc, du coup, recourir à d'autres personnes si ces salariés-là ne sont pas disponibles ce jour-là. Et même, ce que je fais aussi également, c'est qu'une fois qu'on a identifié les membres du bureau de vote qui vont être disponibles pour tenir le bureau, c'est que nous, en tant qu'avocats, on les prépare aussi, justement, à remplir, quand il n'y a pas le vote électronique, évidemment, à remplir, du coup, le CERFA, etc., comment on calcule, comment on attribue les sièges, parce que, du coup, c'est eux qui le font et ce n'est pas si simple. Ok, on passe à la dernière étape, du coup, dixième et dernière. Alors, Max, on a déjà un petit peu parlé. Donc, la dernière étape, c'est la proclamation des résultats. Donc, en fait, une fois le dépoulement fait et le CERFA, effectivement, rempli, les résultats des élections sont proclamés par le bureau de vote. Donc, voilà, c'est vraiment une annonce. Et si jamais vous n'avez pas de secrétaire, c'est l'un des membres du bureau de vote qui va remplir, donc ce procès verbal avec une, enfin, il faut que les électeurs, pardon, un des électeurs soit présent pour, encore une fois, vérifier que tout est bien fait dans les règles de l'art et, effectivement, mentionner, donc, les heures d'ouverture et de fermeture. Et il faut que ces CERFA-là, justement, ces résultats, ils soient signés par tous les membres des bureaux de vote pour, avant la proclamation de ces résultats-là. Bien préciser, effectivement, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais les bulletins blancs ou nuls sont aussi comptabilisés et devront être annexés en fait à ces résultats, donc il faudra les comptabiliser et les indiquer. Et comme disait, justement, Max, une fois que vous avez rempli ces CERFA avec les résultats, il va falloir les transmettre à qui de droit ? donc ces procès-verbaux seront envoyés justement aux personnes mentionnées par Max, donc il y a l'inspecteur du travail, la CTEP, c'est ça, et l'apprentissage au sein de la société, voilà. Vous allez aussi transmettre une copie de ces procès-verbaux aux organisations syndicales et penser surtout à afficher les résultats dans l'entreprise, typiquement en fait au même endroit où vous avez affiché les listes électorales dans l'entreprise et bien préciser, toujours mentionner qu'il y a un délai de contestation de ces élections, c'est 3 et 15 jours. C'est 15 jours, je crois. C'est 15 jours, oui, tout à fait. C'est 15 jours et 3 jours, c'est pour la liste électorale. C'est pour ça qu'il y a le délai de contestation. Voilà, donc sachez que vous avez un délai de contestation de 15 jours et cette contestation se fait donc non pas devant le Conseil des Prud'hommes comme on pourrait le croire, mais c'est le tribunal judiciaire qui est compétent en ce qui concerne les élections professionnelles. Ce sont 15 jours calendaires. C'est ça. À compter de l'affichage, donc c'est important aussi d'avoir un moyen de preuve, de bien prouver c'est là où effectivement le lycée de justice aurait pu être intéressant. Mais oui, c'est important de bien l'afficher et de bien s'assurer une preuve que tous les salariés en ont eu connaissance dans un endroit visible. Voilà, ça aussi avec le vote électronique, c'est fait automatiquement. La génération des documents CERFA mais aussi la partie communication auprès des salariés et surtout c'est immédiat. Donc en fait, votre délai de 15 jours pour faire simple, c'est 15 jours après la fin du deuxième tour avec du vote électronique puisque dans le quart d'heure qui suit le deuxième tour, les salariés sont au courant. Et en plus, avec les outils digitaux, c'est facile pour le coup d'avoir une trace et une preuve de qui a été mis au courant. Et peut-être en phase de conclusion, le premier jour du CSE, une fois que c'est déclaré, que le délai de 15 jours est passé, comment sont un peu alloués les rôles notamment de secrétaire trésorier ? Quelle est un peu la première étape, première journée du CSE nouvel mois élu ? La première étape, donc après, ça va dépendre de la taille de votre CSE. Mais en général, la première réunion qu'on va faire de mise en place du CSE quand le CSE sera nouvellement élu, c'est lors de cette réunion qu'on va élire le secrétaire, le trésorier, les commissions quand elles sont obligatoires, donc la commission hygiène-sécurité, l'entreprise de plus de 300 formations économiques, etc. On va également donner mandat à un membre du CSE pour qu'il ouvre le compte en banque pour que le CSE puisse recevoir les fonds du budget de fonctionnement et du budget des AST. Parce que généralement, c'est le trésorier qui est mandaté. C'est le trésorier. Et le règlement intérieur ? Le règlement intérieur. Et nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est que pour la première réunion, on invite tout le monde, on invite les titulaires et les suppléants. Comme ça, ils ont tous le même niveau d'information. Parce que normalement, le suppléant, il est là que pour remplacer les titulaires et il ne participe pas aux réunions de CSE. Mais pour la première, nous, on se dit que c'est une réunion importante et que du coup, c'est bien que tout le monde ait le même degré d'information et on propose d'inviter tout le monde. Et aussi, lors de la première réunion, il y aura la désignation d'un référent anti-harcèlement dont les coordonnées devront être au sein de l'entreprise. En fait, en réalité, cette première réunion de CSE, elle met en place vraiment tout. Après, en pratique, c'est un peu compliqué d'avoir tout prêt lors de la première réunion. Donc, c'est vrai qu'on fait souvent une réunion qu'on appelle R0, entre guillemets, où on se rencontre, on se dit, comment on fait, etc. Parce que typiquement, le règlement intérieur du CSE, c'est juste, en pratique, impossible de se mettre d'accord sur quelque chose lors d'une première réunion. Donc, c'est vrai qu'on essaye en amont d'en discuter, de dire qui voudrait être secrétaire et trésorier, de faire une première réunion préliminaire. Et ensuite, lors de la première réunion, là, on invite vraiment tout le monde et on désigne les personnes qui doivent être désignées lors de cette réunion et on adopte le règlement intérieur le cas échéant. Et dans la pratique, entre la proclamation des résultats et cette réunion R0 et R1, il se passe combien de temps en moyenne ? Ça se compte en semaine ? À quoi en mois ? Ça dépend des enfants. Ça dépend aussi de l'engagement. Ça dépend de l'engagement des membres du CSE. Il y a des membres qui vont vouloir tout de suite rentrer dans le début du sujet. Il y en a d'autres qui vont être un peu plus lents. ça dépend aussi tellement de la relation que les membres du CSE vont avoir avec la direction. C'est vraiment au cas par cas. En général, ça se fait dans le mois qui se fient. Parfait, très clair. Je vois que le temps est passé. Alors, si vous avez des questions, réponses, n'hésitez pas à les poser en parallèle. On en a quand même traité pas mal pendant la présentation. Est-ce que Max, Aliénor ou Charlotte vous l'aient rajouté peut-être un point qu'on n'a pas évoqué sur les élections avant de conclure ? C'est bon. Je pense qu'on a fait le tour de manière très synthétique encore une fois parce que je pense que les élections, c'est un processus qui est un peu complexe et du coup, c'est un processus d'être accompagné dans ce processus-là parce qu'il peut y avoir quand même pas mal de particularités. Il y a toujours des cas un peu spécifiques à chaque entreprise. Les envies de comment on fait et juridiquement, il ne faut pas confondre parce qu'en tout n'est pas forcément possible. Mais voilà, après, encore une fois, le vote électronique, c'est aussi une très bonne chose de l'avant parce que ça permet de simplifier quand même pas mal de choses. Mais voilà, je pense qu'on a fait quand même une synthèse, on a essayé de synthétiser en tout cas ce processus qui est assez complexe. Oui, merci. En tout cas, merci Charlotte Aliénor pour vos éclairages. Les cas concrets aussi, c'était hyper intéressant. Pour les participants, le webinar sera disponible en replay. Donc, n'hésitez pas à partager le lien à des collègues pour qu'ils puissent y accéder après coup. De mon côté, je remercie aussi l'équipe Pluto qui a participé en partie à organiser toute la logistique liée au webinar. Encore une fois, si vous voulez accéder aux autres webinars liés au CSE plutôt, donc peut-être moins sur la cible d'aujourd'hui, n'hésitez pas à regarder sur notre blog. Et Charlotte Aliénor-Mach, je vous laisse le petit mot de la fin avant qu'on termine le webinar. Avec plaisir, on était ravis de partager tout ça avec vous. On espère que vous en avez su et appris un petit peu plus. Comme le disait Charlotte, on pourrait en parler pendant très longtemps des élections. Ce n'est pas forcément très complexe, mais simplement, c'est long. Il y a une masse d'informations et de documents qui sont liés au processus électoral. il ne faut surtout pas tomber dans le piège de croire que l'élection, c'est uniquement le vote, c'est-à-dire les deux tours et les deux jours où on va voter. Il y a beaucoup de choses à préparer, surtout en amont et un petit peu après. Finalement, il faut surtout retenir qu'il s'agit d'anticiper, de prendre du recul, de démarrer le processus bien avant le jour du vote et puis d'être accompagné par votre avocat en droit social, par la personne qui a l'habitude de vous conseiller pour ne pas y passer trop de temps. Ce serait complètement contre-productif de passer la moitié de vos journées à l'organisation du scrutin pendant plusieurs semaines et puis aussi de tomber dans les pièges et de faire de vraies erreurs de droit du travail si vous faisiez le processus vous-même. Moi, j'utilise souvent la métaphore finalement ou la comparaison avec une recette de cuisine. Je dis que les élections, c'est comme une longue recette et si on n'a jamais fait et qu'on ne nous donne pas la recette à suivre, c'est très compliqué d'y arriver. Alors que si on a quelqu'un qui nous accompagne et surtout qu'on sait exactement quelles étapes suivre avec quelle proportion des ingrédients et quelle durée de cuisson par exemple parce que c'est ni plus ni moins que ça, des étapes qui s'enchaînent avec des délais et des règles à respecter, là, ça peut se passer très bien et ça paraît tout de suite très fluide, surtout qu'il y a une masse de règles et de droit du travail qui est importante mais il y a aussi beaucoup de bon sens qui prévient et d'adaptation pratique. Ça, c'est uniquement de l'expérience de la part des gens qui l'ont déjà fait maintes et maintes fois et qui vous conseilleront qui pourront vous donner ces petites adaptations pratiques à vos cas précis. Voilà, donc, ce n'est pas quelque chose qui est trop compliqué si vous êtes accompagné et que vous vous y prenez en amont et c'est un véritable outil de dialogue social pour la suite pour mettre en place tous vos avantages salariés et avoir un dialogue social pertinent. Donc, allez-y, foncez, soyez accompagné et anticipez. Bonjour, Julien, Max. Oui, en tout cas, ça nous a fait plaisir d'animer cette formation, ce webinaire et on espère qu'on a pu vous éclairer en tout cas un petit peu sur les questions que vous posiez sur ce processus qui est complexe et fastidieux et n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Oui, si jamais, même si vous voulez mener des élections dans les jours ou dans les semaines à venir, n'hésitez pas, vous pouvez aussi prendre attache avec nous pour qu'on vous accompagne comme le disait Max. Je pense qu'effectivement, la plateforme We Shoes est un bon conseil en droit du travail. C'est complètement indissociable parce qu'il y a des questions qui vont venir ou qui vont peut-être être même posées par certains salariés, etc., auxquelles vous n'aurez pas les réponses tout de suite. Donc, c'est bien d'avoir des retours pratiques et vraiment un avis juridique sur ça pour, comme disait Max, ne pas tomber dans les pièges et vraiment vous protéger de tout risque d'annulation ou quoi que ce soit parce que c'est déjà fastidieux de mener des élections une fois. Alors, je vous laisse imaginer quand vous avez un risque d'annulation de devoir les refaire une deuxième fois, c'est encore plus fastidieux. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'accompagnement ou quoi que ce soit ou si on peut répondre à certaines de vos questions, ça sera avec grand plaisir. Parfait. Merci à tous et puis, du coup, à très bientôt pour peut-être un autre webinar. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.